hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog en ce samedi 4 août il est tout juste 9 heures je suis déjà en transe en train de transpirer ma race je vous retrouve avec ma gueule du réveil et j'attaque directement le gros ménage parce que comme je vous disais dans le blog précédent hier j'ai fait toute une partie à fond et là je dois faire tout ce qui est chambre etc à fond en refaisant un petit coup ici bien évidemment parce qu'avec des animaux qui restent dans le salon et dans la cuisine vous savez que c'est obligatoire donc ça va être une journée un petit peu asticage enfin une matinée pas une journée une matinée cet après midi je dois aller faire deux trois achats j'ai recherché mon cachet pour le coeur parce que j'en ai plus du tout c'est le dernier que j'ai pris et il m'en faut pour pouvoir partir il faut que je reprenne aussi une boîte de médicaments pour ma église c'est parce qu'il me semble que elle n'en n'aura pas assez non deux cas elle n'aura pas assez donc il faut que j'en reprenne aussi j'ai deux conneries qui me manquent pour quand ma mère eux seront là je prends du pq ou des trucs comme ça donc il faut que je prenne ça aussi je pense que je pense que ce sera tout il faut aussi que je finisse de planifier la vidéo que vous aurez vu vous hier du coup ça aussi et puis ce sera tout le linge évidemment parce que je veux pas être en retard mais ça va il y en a une qui en machine en est en train de tourner j'aurais plus qu'à l'étendre pour l'instant j'en ai pas d'autre et puis ensuite on verra peut-être de commencer à attaquer les valises comme ça on les finira demain et d'habitude c'est vrai que le dimanche on ne bloque pas mais là je pense qu'on va vlogger comme ça on va vous faire voir tout ce qu'on met au coin avant de avant le départ en fait tout simplement la veille du départ on vous fera voir un petit peu ce qu'on a embarqué avec nous etc et puis au moins ça vous fera une vidéo pour mardi parce que lundi ce sera la vidéo du concours voilà pour le petit programme de la journée c'est rien d'exceptionnel mais vous savez que comme d'habitude ici c'est nature peinture sans chichi c'est la vie de tous les jours quoi je vais pas faire des trucs exprès à me dire si il faut que je fasse ça pour pouvoir leur donner du contenu non 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 jamais de l'aide quand on a des choses vraiment spéciales on vous embarque bien évidemment mais quand c'est des journées comme d'habitude off ou de routine de d'habitude on vous le fait voir aussi voilà tout simplement je ne sais pas quelle heure il est mais il n'est pas loin de midi je suis au bout de ma vie je suis en train de finir la chambre des filles qui encore en branle bas de combat il me reste plus que ça à faire tout le reste a été fait à fond ça y est mais sincèrement je déteste celui qui a inventé le ménage en été je suis noyé ça coule dans mon cou dans partout sous les seins tout ce que vous voulez je pue la soupe vous savez qu'est ce que ça veut dire je pue la soupe je n'en peux plus j'en ai plein le cul de cette chaleur de merde moi je suis en train de faire ça et il ya mon petit homme qui a appelé pour demander à alison parce que elle sait que c'est il sait pardon que c'est elle la plus débrouillarde et qui est toujours la plus volontaire en fait hier soir on a mis à vider la piscine parce que je vous avais fait voir ça dans un vlog précédent elle avait complètement tourné vert et malgré les produits qu'on a essayé de mettre elle n'est jamais revenue et avec la chaleur qu'il a sincèrement sans piscine c'est très compliqué et du coup il a appelé alison pour lui demander si elle voulait bien brosser le fond parce que c'était un petit peu vert brosser le fond et vider à la bassine voilà l'eau qu'il y aurait en plus enfin le peu d'eau qui resterait et du coup je vous fais voir à travers la moustiquaire mais voilà elle est là ma travailleuse elle est en train de tout vider ma chérie tu te mets pas trop au soleil voilà là tu es à l'ombre tu restes tu restes à l'ombre et ouais je sais mon chat oui ah mais après il y en a quelques unes qui restent après papa voilà ce que tu enlèves ce que tu arrives à enlever papa il va finir à midi toute façon quand il va arriver là il va continuer là c'était juste pour que tu l'avances un petit peu bon les copines nous il est 13 heures je finis tout juste les chambres de tout remettre en place fermer les volets mettre les moustiquaires bref rallumer les ventilos et tout et tout et tout et tout et du coup mon petit homme dès qu'il est arrivé il est parti dans la piscine avec les filles qui avaient fini de vider le fond qui restait avant assuré il les a aidé un petit peu à frotter le surplus qu'elle n'arrivait pas à frotter ça c'est bon et du coup là ils sont en train de boucher les trous parce que ils se sont rendus compte que à plein d'endroits au fond de la piscine il y avait plein 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 de tout petits trous mon petit homme il pense que c'est quand il avait stocké le carton du liner on l'avait laissé un moment dehors parce qu'on n'avait pas changé tout de suite et les chiens ils avaient commencé à attaquer le carton alors on avait regardé et ouais le plus ah ouais mais la queue de sirène c'est en plastique c'est tout mou bref du coup on pensait que c'était voilà les croques des chiens et qu'on n'avait pas vu quand on l'a posé en fait tout simplement et là il me dit que c'est peut-être la queue de sirène la queue de sirène c'est très très bizarre parce qu'il ya quand même le tissu autour et la queue en elle-même c'est quelque chose de super mou c'est super mou donc c'est vraiment chelou quoi ils sont offrés en mode geek attitude oui 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 ils sont encore devant une tablette ou un téléphone comme vous dites mais que voulez-vous qu'ils fassent avec cette chaleur je peux pas leur dire de sortir dehors ben alors mais tu vas faire dodo tu veux manger que je te fais chauffer ton buzz ben soit des buns soit le reste des raviolis ou ce qui reste dans non il n'y a que bolo mais non c'est pas que toi qui mange espèce de saucisse mais je vais te donner un buzz alors non par contre arrête de faire tes caprices de fifa belle là ça c'est même pas en rêve parce que les loulous ils sont en train de manger voilà ça a été mangé à l'arrache sandwich des buns le reste des raviolis bref voilà on a fini un petit peu le reste de tout et du coup je voulais vous faire voir parce qu'on a testé les petits peaux magnum comme ça alors ça c'est la classique aux amandes etc dessus il ya tout un truc de chocolat qu'il faut casser après l'intérieur il ya des mois est des morceaux de chocolat apparemment elle est trop trop bonne pour moi j'ai pas encore goûté mais les enfants ils ont kiffé et bien évidemment les agendas ça me kiffe celle-là c'est la toute simple à la vanille mais vraiment tout simple tout simple c'est que vanille en tout cas il adore il y en a aussi au beurre de cacahuètes la tienne c'est la tienne ça non parce qu'il y avait au beurre de cacahuètes aussi il y en avait au beurre de cacahuètes et elle est super bonne et il y avait aussi avec les machins caramélisés la spéculoos bref franchement ces marques là quoi que vous prenez en fait elles sont juste trop trop bonnes on les adore moi je vais grignoter vite fait du ton avec de la mayo et ça suffira bien et après direction coucher maïdis qu'elle fasse la sieste et pendant qu'elle fait la sieste je vais prendre ma douche je vais vite fermer de petites courses à super vu comme je vous ai dit tout à l'heure car c'est mes médicaments et tout eux ils vont regarder la série de notre prix sous et puis voilà ça les occupera et puis elles ont bien travaillé franchement elles ont vidé tout le truc de la piscine et tout elles ont assuré les loulou qui va je me suis préparé et tout il est 14h30 et c'est la grosse loose totale je suis enfermée dans la maison en fait andrew ce matin est parti avec mon pass du portail donc je ne peux pas sortir de la maison voilà j'ai appelé mon nom il va se libérer avant 16h que l'autre personne qui tient le magasin avec lui viennent donc ben pour l'instant je peux pas bouger j'ai essayé d'avoir un texte à andrew et de l'appeler pour lui dire qu'il m'appelle vite vite quand il a fini le travail parce qu'il doit normalement partir directement chez léonie en scooter sauf qu'il faut qu'il passe ici avant donc j'espère qu'il va voir mon message avant de décoller parce que sinon je suis dans la caca et s'il y a un imprévu ou quelque chose d'urgent d'important avec un mec qui s'est fait mal au poids ben je l'ai dans le cul lulu je ne peux pas sortir de la maison donc je vais patienter et puis ben je vais bien voir si andrew vraiment mon message attend qu'il veut l'amener si mon homme voilà il vient qu'à quatre heures je dirais après quatre heures tant pis et ça me fait un petit peu chier autant vous dire parce que j'avais envie d'y aller maintenant j'avais des prévus après goûter etc de couper les cheveux de maillard avant qu'il aille à la touche et tout parce que ce soir on n'est pas là on est invité et je voulais lui couper les cheveux parce que sinon après demain ça va être la course le temps de préparer tout dévaliser tout oh ça me fait je me dégoûter bon du coup entre où est rentré jusqu'à la maison il est venu m'ouvrir avec son passe mais il comprend pas parce qu'il n'a pas pris mon passe lui non plus donc on sait pas où passer le passe c'est génial là je vais au boulot de mon âme du coup récupérer le sien pour que je puisse rentrer après avoir fait les courses donc je vais vite faire les courses et après ben je rentre à la maison mais ça me dit pas où il est passé le passeport là c'est pas grave on va faire les courses au moins ce sera fait on va chercher le bass et puis après on rentre au frais parce qu'il fait une chaleur il fait 37 degrés la voiture elle était à l'ombre voilà là je sors de super u et voilà à quoi on en est la voiture en plein soleil les amis les 4h moins 10 je suis en voiture avec andrew parce qu'il est désespoir total son scooter vient de sortir de réparation là il est rentré vite fait à la maison comme je vous disais tout à l'heure pour m'ouvrir pour le passe et quand il a voulu repartir ben son scooter ne marchait plus voilà donc il vient de se payer 200 pêles de réparation et les scooters il marche pas c'est génial on est ravis le mec on a essayé d'appeler mais c'est fermé le samedi donc on pourra appeler que lundi sauf que lundi ben on part en vacances donc faudra qu'on appelle de là bas et puis ben on va voir qu'est ce qui se passe on sait pas si c'est la chaleur c'est pas on sait rien c'est génial 200 euros de réparation et le scooter il marche pas je suis ravie je sais pas qu'est ce qu'on a en ce moment entre la voiture le scooter le machin je crois qu'on nous a jeté un mauvais sort la vérité et du coup ben là je l'amène vite au comté pour qu'il aille voir sa chérie entre son service de là et celui de ce soir voilà 44 degrés 17 heures ah qu'est ce qu'il y a après on va comme papa et la rue on va s'habiller ensuite on va s'éclairer et ainsi ouais et à la plage très important il disait donc qu'il était 17 heures que je viens tout juste de rentrer d'avoir amené andrew il ya une bonne demi-heure de route pour y aller une bonne demi-heure de retour donc autant vous dire que je suis au bout de ma vie il faisait 40 presque 40 degrés en roulant c'est c'est hyper dur hyper dur est-ce que tu as vu ma brassière noire la brassière noire oui elle a lavé comme vous voyez charlie a pris la douche de maïlis pendant mon absence elle a lavé aussi les cheveux de maïlis et elle lui a pris la douche donc c'est trop bon et ben ouais mais écoute pour un mais non ça te va bien en atteint c'est pour rester à la maison et tout ça te va super bien oui non mais on va juste chez estelle pourquoi c'est comme ma robe ça se met sans brassière ma chérie mais ça va pas tomber t'es folle ou quoi pour le coup alison elle est partie direction la douche je vais aller lui laver la tête aussi et dès que j'ai fini de laver la tête à alison je vais aller dehors et je vais couper les cheveux de maïron parce que là il y en a bien besoin et vu qu'il était malade d'un arbre oui je vous disais donc j'allais couper les cheveux de maïron et après ça je pense qu'on sera tranquille et on aura juste à se poser un petit peu en attendant que mon mari rentre et qu'on aille chez nos amis voilà regardez à quel point il fait chaud voilà chaud ma bébé oh ma fille ma fille attention ayron ma langue ma grosse tu ventiles ta langue t'as chaud il fait chaud hein oh ma beauté d'amour non oui 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 arrête ayron de t'exciter j'ai droit de lui faire un câlin à elle aussi non oui voilà la chou ma beauté à la chou ta chou ma princesse moi que tu peux oui je te bouffe lui aussi les dents en dégrippitude totale à cause de la chaleur mais bon il s'est mis comme d'habitude sous le ventilateur donc lui il est pas bête voilà il est un peu au frex et puis après de l'autre côté là bas il y a la clim qui souffle vers lui donc bon il est pas mal quand même là il est pas mal le gros et ayron lui il est au bout de sa vie il bavait tout tellement par terre tellement qu'il a chaud il en peut plus maïron ça y est il a laissé cheveux couper il sort de la douche ça va mieux là je vais offrir offrir pas offert je vais offrir à colline un petit coquillage alison c'est bon à la laver les cheveux aussi elle est prête et du coup avec mayron ils font du rouleur dans la maison que voulez-vous que je vous dise il s'occupe comme ils peuvent il aimerait bien aller en faire au skate parc mais on peut pas et moi maintenant je suis tranquille parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire et vous qui n'a pas besoin de faire de repas pour ce soir et bien je suis tranquille jusqu'à partir chez ma chouquette il est 6h moins 20 voilà on est tranquille je vais me mettre devant l'ordinateur je vais commencer à monter ce vlog parce qu'on va le clôturer vu qu'il n'y aura plus rien de spécial jusqu'à notre départ normalement s'il n'y a pas une cuit qui nous arrive encore demain je vais quand même vlogger même si on est dimanche d'habitude le dimanche on ne bloque pas spécialement mais là on va quand même vlogger comme ça on va vous faire voir notre petite veille de départ on va vous faire voir notre petite journée en famille parce que demain ce sera une journée en famille comme d'habitude et on vous fera voir ce qu'on embarque avec nous dans nos valises alors du coup je vous fais des gros bisous puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures ciao ciao